Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Madame Numi, conseillère principale d'orientation, en charge des classes 5e et 2e mani de l'enseignement secondaire technique. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sous-thème, les activités de l'orientation conseil. Que fait concrètement un conseiller d'orientation dans un établissement scolaire ? Le sous-thème d'aujourd'hui va permettre de répondre à cette préoccupation. Il sera présenté en deux leçons et aujourd'hui, nous présenterons la première. Mais avant de présenter cette nouvelle leçon, nous allons passer à la correction du devoir. Souviens-toi que la semaine dernière, tu avais un devoir à faire à la maison. La leçon portait sur l'intendant, le comptable matière et leurs attributions. Voici les questions. Quel est le point commun entre l'intendant et le comptable matière ? Qu'est-ce qui les différencie ? Deuxième question. Qu'est-ce que le règlement intérieur d'un établissement scolaire ? Troisième question. Quel lien y a-t-il entre le conseiller d'orientation et le règlement intérieur de l'établissement scolaire ? J'espère que tu as fait les recherches nécessaires. Vérifions ensemble les réponses. Réponse. Première question. Quel est le point commun entre l'intendant et le comptable matière ? L'intendant et le comptable matière sont tous deux chargés de la comptabilité au sein des établissements scolaires dans le respect des procédures mises sur pied par le ministère et par l'établissement. Qu'est-ce qui les différencie ? La différence se situe au niveau de l'objet de l'intervention. L'intendant s'occupe des fonds, des finances, de l'argent, des liquidités, tandis que le comptable matière s'occupe de la gestion des biens meubles et immeubles. Un bien meubles est un bien qu'on peut déplacer, comme des chaises, des tables, des bancs, tandis qu'un bien immeubles est un bien qu'on ne peut pas déplacer, comme un terrain. La deuxième question. Qu'est-ce que le règlement intérieur d'un établissement scolaire ? Le règlement intérieur est l'ensemble des règles qu'un élève doit respecter pour son épanouissement au sein de l'établissement scolaire. Troisième question. Quel lien y a-t-il entre le conseiller d'orientation et le règlement intérieur de l'établissement scolaire ? Le conseiller d'orientation aide l'élève à s'approprier le règlement intérieur. Ainsi, il permet à l'élève de mieux connaître ses droits et ses devoirs au sein de l'établissement. Une fois la correction du devoir terminée, nous allons passer à notre leçon proprement dite, les activités de formation et les services adaptés. Notre leçon va se dérouler selon le plan suivant. Nous allons commencer par les objectifs. Ensuite, viendra la vérification des prérequis. Puis, la situation problème. Les activités d'apprentissage vont te permettre de comprendre la leçon. Nous allons passer ensuite aux exercices d'application. Et nous allons terminer par un devoir que tu auras à faire à la maison. Les objectifs de la leçon. Cette leçon a deux objectifs. Premier objectif, permettre à l'élève d'identifier les activités de formation réalisées par un conseiller d'orientation au sein de l'établissement scolaire. Deuxième objectif, permettre à l'élève d'identifier les services adaptés offerts par le conseiller d'orientation au sein de l'établissement scolaire. Maintenant, je vais te dire, c'est bien de connaître ce que fait le conseiller d'orientation. C'est bien de connaître les activités de formation et les services adaptés. Mais il est question pour toi de pouvoir les solliciter en cas de besoin. Dis-toi que le conseiller d'orientation est là pour toi. Donc, n'hésite pas à faire appel à lui dès que tu rencontres un problème. Préacquis. Les préacquis que tu as vus dans les leçons précédentes vont te permettre de mieux t'approprier la leçon du jour. Tu as vu dans les leçons précédentes le chef d'établissement et ses attributions. Ce qui veut dire que tu sais que le chef d'établissement coordonne les activités de formation au sein de l'établissement scolaire, y compris les activités du conseiller d'orientation. Tu as également vu dans les leçons précédentes le service de l'orientation scolaire, son responsable et ses attributions. Maintenant, avec ces leçons, tu es prêt à entrer dans la leçon de ce jour. Un élève de 12 ans inscrit en classe de 5e dans un lycée de la ville passe la majeure partie de son temps à jouer au ballon dès qu'il rentre de classe. Tard dans la nuit, il étudie une discipline choisie au hasard en regardant la télévision et il se couche au bout de 30 minutes épuisé de fatigue. À atteindre au thème situation-problème, un élève de 12 ans en classe de 5e dans un établissement de la ville passe la majeure partie de son temps à jouer au ballon quand il rentre de classe. Et plus tard dans la nuit, il étudie une discipline choisie au hasard en regardant la télévision, ce qui fait qu'il s'endort au bout de 30 minutes épuisé. Comme ses camarades, il s'attend à avoir une bonne note à la fin du trimestre. Donc, il s'agit de l'histoire d'un élève, il est en classe de 5e, âgé de 12 ans, qui passe la majeure partie de son temps à jouer au ballon quand il rentre des classes. Et tard dans la nuit, il choisit une discipline au hasard, étudie en regardant la télévision, ce qui fait qu'il s'endort 30 minutes après épuisé. Tout de même, il espère avoir une bonne note à la fin du trimestre. Voilà une situation qui interpelle le conseiller d'orientation. Comment est-ce que le conseiller d'orientation peut aider cet élève à s'en sortir ? Pour bien le savoir, tu dois être attentif aux activités d'apprentissage que nous allons présenter. Les activités d'apprentissage. Ces activités vont se dérouler en trois points. Le premier point, la définition des concepts, ensuite suivra la présentation des activités de formation, et nous allons terminer par la présentation des services adaptés. Définition des concepts. L'orientation conseille. Qu'est-ce que l'orientation conseille ? C'est un processus éducatif qui permet à l'élève de mieux se connaître. Une fois que l'élève se connaît mieux, il peut développer ses caractéristiques personnelles, comme ses aptitudes et son savoir-faire. Une fois qu'il se connaît et qu'il peut les développer, il pourra alors faire des choix adaptés et aussi résoudre les problèmes auxquels il fait face. Les activités de formation. Les activités de formation sont des activités d'apprentissage organisées pour un groupe selon des objectifs qui correspondent à des besoins collectifs. Les services adaptés. Les services adaptés désignent des aides qui sont apportées aux élèves, aux parents, aux enseignants, en utilisant des méthodes spécifiques comme des tests psychotechniques ou encore des techniques de communication bien précises. Ici, j'aimerais que tu fasses la différence entre activités de formation et services adaptés. Comme tu peux le constater, les activités de formation s'intéressent aux besoins collectifs, tandis que dans les services adaptés, le conseiller d'orientation offre des prestations individualisées, c'est-à-dire qu'il tient compte des caractéristiques, de la particularité de chaque élève ou de la cible qui est devant lui. Une fois les concepts définis, je crois que tu es prêt pour la suite de la leçon. Nous allons continuer avec la présentation des activités de formation. Nous avons identifié quatre ou trois dans cette leçon. La première activité, c'est les sessions de formation en classe. Deuxième activité, les tables rondes. Troisième, les pièces de théâtre. Et quatrième, les causeries éducatives. Les sessions de formation dans la salle de classe. Les sessions de formation sont des séances d'information qui se déroulent dans la salle de classe, comme son nom l'indique. Dans ta plage horaire, dans ton emploi du temps, tu as sûrement une plage horaire réservée à l'orientation conseil. Pendant cette plage, un conseiller d'orientation vient dans la salle de classe et déroule les sessions de formation. Déjà, il faut préciser qu'en orientation conseil, on ne parle pas de chapitres comme dans les autres disciplines. On parle de sessions de formation qui sont codifiées de la manière suivante. S pour désigner session. F pour désigner formation. Suivi de trois chiffres. Le premier chiffre désigne le module, le module dans lequel se trouve la session de formation. Le deuxième chiffre désigne le niveau, le niveau d'enseignement. Un élève de la classe cinquième, comme toi, ou deuxième année de l'enseignement, secondaire technique, il est au niveau 2. Tandis qu'un élève de sixième sera au niveau 1, un élève de quatrième sera au niveau 3. Ainsi de suite. Le troisième chiffre présente le rang dans le module. Donc, comme tu peux le deviner, les sessions de formation sont comprises dans des modules. En classe de cinquième ou deuxième année de l'enseignement secondaire technique, le programme de l'orientation conseil tient sur cinq sessions de formation, comprenant plusieurs modules qui visent à l'atteinte des objectifs, comprenant plusieurs sessions de formation, pardon, qui visent à l'atteinte des objectifs du module. Comme tu peux le constater, je prends au hasard une session de formation, la session de formation 521. Le premier chiffre 5 montre que nous sommes dans le module 5. Le deuxième chiffre 2 montre que nous sommes au niveau 2. Le troisième chiffre 1 montre que c'est la première leçon du module 5. Maintenant, tu vas me poser la question. Comment est-ce que le conseiller d'orientation peut-il utiliser les sessions de formation pour aider des élèves qui éprouvent des difficultés? Le conseiller d'orientation pour aider des élèves qui éprouvent des difficultés, il va tout simplement dérouler la session de formation dans sa salle de classe. Par exemple, un élève qui a des difficultés pour organiser son temps, la session de formation correspondante et la session de formation 222, la gestion du temps. Au terme de la session, l'élève va apprendre des techniques de gestion du temps et pourra également élaborer son emploi des temps d'études personnelles qui va l'aider à réviser à la maison. Tu vas encore me poser la question. Est-ce que chaque fois qu'un élève aura des problèmes de gestion de temps, le conseiller d'orientation viendra-t-il refaire la session de formation? Non, il ne le fera pas parce que le déroulement des sessions de formation dans les salles de classe sont planifiés. Néanmoins, le conseiller d'orientation dispose d'autres outils de formation de groupe qu'il pourra utiliser lorsqu'il veut sensibiliser les élèves. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on te conseille toujours en classe d'avoir un cahier et de prendre des notes de telle manière que tu pourras te référer à ces notes chaque fois que tu en auras besoin. Comme je le disais, le conseiller d'orientation dispose d'autres outils de formation de groupe. Par exemple, les causeries éducatives. Qu'est-ce qu'une causerie éducative? Les causeries éducatives sont des rencontres d'échange entre un modérateur et des participants qui discutent sur un problème en vue de le résoudre. Le modérateur ici, c'est le conseiller d'orientation. Le participant, les participants, autant pour moi, ce sont les élèves ou d'autres personnes associées. Ensemble, ils discutent. Le conseiller d'orientation joue le rôle de modérateur. À la fin, il fait une synthèse et transmet un message éducatif. Et comme tu peux le voir sur la figure, on peut également inviter d'autres participants qui vont contribuer à enrichir le débat. Comme autre technique de formation de groupe, nous avons les tables rondes. Les tables rondes sont des rencontres, des réunions dans lesquelles plusieurs participants sont invités, des intervenants, selon leur domaine spécifique et selon leur niveau d'appartenance, pour pouvoir discuter sur un thème. Les participants viennent d'Horizon-de-Vers. Il peut s'agir des acteurs étatiques, des acteurs de la société civile, des acteurs religieux et même des personnes qui représentent des familles. Pendant les discussions, ils transmettent un message que les enfants vont écouter et pourront être instruits par rapport à tout ce qui sera dit. Prochaine activité de groupe, les pièces de théâtre. Les pièces de théâtre sont des œuvres littéraires qui peuvent être jouées sur une scène. Elles mettent l'accent sur le dialogue entre les acteurs. Et oui, avec l'orientation conseil, il est également possible de s'instruire tout en s'amusant. Nous avons terminé avec les activités de formation. Nous allons continuer avec les services adaptés. Nous avons identifié quatre services adaptés pour toi selon le cahier des charges de conseillers d'orientation. Le premier service est le counseling. Ensuite, l'évaluation psychométrique. Suivra l'appui aux équipes pédagogiques et éducatives. Et enfin, l'assistance aux parents d'élèves. Le counseling. Qu'est-ce que le counseling ? Le counseling, c'est un conseil professionnel donné à une personne pour l'aider à surmonter ses problèmes. Donc, avec le counseling, le conseiller d'orientation soigne les mots M-A-U-X avec des mots M-O-T-S. Un mot bien placé, comme il faut soulage, apaise et guérir l'esprit, guérir les angoisses. Le conseil que le conseiller d'orientation donne est professionnel. C'est-à-dire qu'il ne parle pas comme le premier venu. Son conseil est professionnel parce qu'il est élaboré après respect d'un certain protocole. C'est pour cela que je vais te présenter les bases du counseling. Pour qu'un counseling se déroule en bonne et due forme, il y a des bases à respecter. Première base, l'accueil. L'accueil est déterminant pour la suite du processus. Parce qu'un élève, quand il est bien accueilli, il peut s'ouvrir et parler de ses problèmes. Or, si c'est le contraire, ça peut bloquer le déroulement de la suite. Donc, le conseiller d'orientation doit être guère, poli, gentil, créer une ambiance de convivialité et de confiance. Deuxième base, l'écoute active. Deuxième base, l'écoute active. Avec l'écoute, le conseil d'orientation permet de comprendre le problème de l'élève. L'écoute a un double objectif. Au niveau de l'élève, il permet à l'élève de se décharger. Parce que lorsqu'on intériorise les angoisses, ça peut conduire à la dépression. Lorsque l'élève parle, il verbalise, il se décharge. Du côté du conseiller d'orientation, lorsque l'élève parle, il recueille des éléments qui lui permettent de comprendre le problème de l'élève. Donc, il va s'intéresser au vécu de l'élève, à son cadre familial, à ses relations avec les membres de sa famille, à ses relations avec ses camarades de classe. Le conseiller d'orientation, pendant qu'il écoute, il fait également attention à certains détails. Par exemple, l'intonation de la voix. Quelle est l'intonation de la voix ? L'insistance. L'élève insiste sur quel événement ? Il insiste sur quel personnage ? Ce sont des événements, des situations qui sont porteuses de sens. Dans le troisième point, l'observation. Le conseiller d'orientation observe beaucoup. Parce qu'il y a la communication verbale, ce qui est dit, et la communication non-verbale, les non-dits. À travers l'observation, le conseiller d'orientation peut voir ce qu'il n'est pas dit. Quel est le regard de l'élève ? Quels sont les gestes qu'il développe pendant la session de dialogue, de conseil ? Et dernier point, l'empathie. L'empathie veut dire que le conseiller d'orientation se met à la place de l'élève pour pouvoir comprendre son problème, pour pouvoir comprendre sa douleur. Parce qu'un problème est un problème parce qu'il est mal vécu par l'élève. Donc, le conseiller ne doit pas juger le problème à partir de sa vision à lui, mais à partir de la vision de l'élève. Une fois ces éléments mis sur pied, 16 étapes parcourues, le conseiller d'orientation dispose d'éléments nécessaires pour trouver... Une fois ces étapes parcourues, le conseiller d'orientation dispose d'éléments nécessaires pour pouvoir tirer une solution par rapport au problème. Donc, avec l'élève, il tire les différentes solutions possibles, il envisage les différentes solutions possibles et choisit la solution la mieux adaptée au problème. Je veux te rappeler que le conseiller d'orientation travaille en respectant les règles de déontologie. Donc, il ne faut pas avoir peur de te confier parce qu'il est soumis au secret professionnel et il ne va pas divulguer l'intimité de ta vie. Et en terminé avec les bases du counseling, tu as déjà vu comment le conseiller peut aider un élève avec le counseling. Nous allons vous passer au prochain service adapté, l'évaluation psychométrique. Qu'est-ce que l'évaluation psychométrique? L'évaluation psychométrique renvoie à l'usage des tests psychotechniques pour mesurer les caractéristiques psychologiques des individus. Quand il faut mesurer la taille d'une personne, on peut utiliser une toise à mètre ruban. Mais quand il faut mesurer des phénomènes qu'on ne voit pas, comme des processus mentaux, qu'est-ce qu'on utilise? Eh bien, on utilise des tests psychotechniques. Ces tests permettent de mesurer l'intelligence. Tu as déjà entendu parler de QI sur reman. C'est à l'aide des tests psychotechniques qu'on les mesure. Ces tests permettent également de mesurer les aptitudes, les traits de personnalité, les goûts et les intérêts. En orientation conseil, les tests psychotechniques ont deux fonctions. Première fonction, la fonction d'orientation. Le conseil d'orientation utilise les tests psychotechniques pour orienter. En milieu scolaire, il y a ce qu'on appelle les paliers d'orientation, c'est-à-dire les classes pour lesquelles l'élève est appelé à faire un choix avant d'aller à la classe suivante. Comme premier palier d'orientation, il y a la classe de cinquième. Au niveau de cette classe, le conseil d'orientation doit pouvoir distribuer aux enfants des fiches de choix de langue vivante d'eux, encore appelées fiches de vœux dans certains établissements scolaires. C'est pour moi l'occasion ici de te rappeler qu'une langue ne se choisit pas au hasard. On ne choisit pas une langue parce qu'on veut suivre ses amis. Non, on choisit une langue parce qu'on a certains principes qui nous tiennent à cœur. Le premier, est-ce que c'est pour aller étudier dans le pays d'accueil où l'on pratique cette langue? Deuxième point, est-ce que vous avez des projets religieux où la langue vous sera utile? Bien, troisième point, ça peut être par rapport à l'encadrement à la maison. Est-ce que vous avez des frères et des soeurs et des parents qui peuvent facilement vous encadrer si vous choisissez cette langue? Nous allons passer au deuxième point, deuxième palier d'orientation, la classe de troisième. Pour orienter en classe de troisième, le conseiller d'orientation va utiliser un test, une batterie de tests appelée batterie de tests troisième. Cette batterie de tests va permettre de détecter si l'élève a des attitudes scientifiques ou s'il a des attitudes littéraires. L'analyse des résultats de ces tests couplées aux notes de classe va permettre d'orienter l'élève soit en seconde A. Maintenant, en seconde C, il y a un test qu'on appelle test de raisonnement de seconde C. Les résultats de ces tests couplés aux notes de classe vont permettre d'orienter l'élève soit en première D, soit en première C. Maintenant, deuxième fonction des tests d'orientation, fonction de détection des problèmes. Nous avons par exemple un test qu'on appelle l'examen de la méthode de travail de Bernard Cantino qui permet de détecter les problèmes liés à la méthode de travail. Par exemple, un élève qui choisit les leçons à réviser au hasard n'a pas une bonne méthode de travail. Un élève qui étudie en regardant la télévision n'a pas une bonne méthode de travail. Le conseiller d'orientation n'est pas avec lui à la maison pour le savoir, mais à travers le test, il pourra identifier les mauvaises méthodes de travail de l'élève et lui donner les conseils qui vont avec. Comme autre test de détection de problèmes, nous avons des tests de dessin de famille qui permettent de voir si l'enfant est à l'aise dans sa famille, est-ce qu'il est bien encadré, est-ce qu'il a de bons rapports avec les membres de sa famille. Troisième élément, nous allons voir l'appui aux équipes pédagogiques et éducatives. Ici, il s'agit pour le conseiller d'orientation de collaborer avec tout le personnel en charge de l'éducation d'un élève. Il peut s'agir de l'équipe pédagogique constituée d'enseignants ou de l'équipe éducative constituée en général des membres de la communauté éducative. Comment est-ce que cette collaboration se passe? Le conseiller d'orientation peut se rendre compte que dans une salle de classe, les nous sont très mauvaises dans une discipline donnée. Il va faire sa petite investigation et quand il aura trouvé ce qui fait problème, il se rapproche de l'enseignant de la discipline concernée et ensemble, il développe des stratégies qui permettent aux élèves de mieux travailler. Le conseiller d'orientation peut également se rapprocher du bibliothécaire, de l'infimier, de l'assistance sociale selon les cas. Quatrième service adapté, l'assistance aux parents d'élèves. Plusieurs parents ne connaissent pas comment gérer les études de leurs enfants. sur l'occasion pour eux de se rapprocher du conseil d'orientation, il va leur donner les conseils nécessaires permettant aux parents d'accompagner les enfants dans les études et également dans les problèmes que ces élèves pourraient rencontrer. Voilà, nous avons terminé la présentation des activités de formation et des services adaptés. J'espère que tu as bien retenu et pour le savoir, nous allons passer aux exercices d'application. Question 1. Citer deux activités de formation réalisées par un conseiller d'orientation dans l'établissement scolaire. Réponse, les sessions de formation en classe, les tables rondes, les pièces de théâtre, les causeries éducatives. J'espère que tu as correctement trouvé deux réponses parmi les quatre. Deuxième question. Citer deux services adaptés offerts par un conseiller d'orientation dans l'établissement scolaire. Réponse, le counseling, l'évaluation psychométrique, l'appui aux équipes pédagogiques et éducatives, l'assistance aux parents d'élèves. J'espère que tu as correctement trouvé deux parmi les quatre. Retenons, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette leçon ? On peut retenir que les activités de formation sont les sessions de formation en classe, les tables rondes, les pièces de théâtre, les causeries éducatives. Les services adaptés sont le counseling, l'évaluation psychométrique, l'appui aux équipes pédagogiques et éducatives, l'assistance aux parents d'élèves. Bon, avant de nous séparer, nous allons te laisser un devoir à faire à la maison pour la prochaine fois. quels outils les élèves de la classe de 5e doivent-ils renseigner pour leur orientation en 4e ? Je répète, quels outils les élèves de la classe de 5e doivent-ils renseigner pour leur orientation en 4e ? Références bibliographiques. Comme références bibliographiques, nous avons utilisé les cahiers des charges du conseil d'orientation, le plan guide de l'orientation conseil, le programme de l'orientation conseil du MNESSEC 2021 et pour les images, nous avons prisé sur les sites freebik.com et adobstoc.com. La prochaine leçon va porter sur les autres activités de l'orientation conseil au sein de l'établissement scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501